7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1, très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain et conseiller d'Etat, Camille Pascal. Bonjour Camille Pascal. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Y aura-t-il des sifflets lors de la messe dirigée par le pape François au stade Vélodrome la semaine prochaine ? Plusieurs députés de la France Insoumise s'indignent par avance de la possibilité qu'Emmanuel Macron assiste à l'office géant du souverain pontife qui est prévu le samedi 23 septembre à Marseille. Alors présence d'Emmanuel Macron confirmée par l'Elysée, il y a cette menace de sifflets brandie par Jean-Luc Mélenchon, on en dira un mot de la méthode Camille Pascal, mais la question que soulèvent les Insoumis est tout de même intéressante. Est-ce que le Président de la République peut assister, est-ce qualité publiquement, à une messe, même papale, sans trahir la laïcité qui a été brandie très récemment pour justifier l'interdiction de la baïa à l'école ? Qu'en pensez-vous Camille Pascal ? Ce qui est extraordinaire avec les laïcistes, c'est qu'ils ont la magie de déclencher des tempêtes dans un bénitier. Bon, si je voulais faire de l'humour, je dirais, puisqu'on parle de la baïa, la messe ne sera pas célébrée dans la cour du lycée Thiers de Marseille. Alors, il faut revenir, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? C'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire que la République ne reconnaît ni de subvention aucun culte. Je n'ai pas vu dans la loi de 1905 qu'il est interdit à un représentant de l'État d'assister, est-ce qualité, est-ce qualité, à un office religieux, quel qu'il soit. Mais symboliquement, vous ne voyez pas la présence du Président de la République lors d'une messe papale comme une forme de volonté d'exprimer une sorte de communion, quelque part, entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse qu'un milieu spatial. Il y a ce risque de confusion qui va être évidemment... Non, il n'y a pas de confusion, le Président ne prendra pas la parole, il assiste à un office religieux en présence du Pape, dont je rappelle qu'il est quand même le chef spirituel d'une communauté de 1,2 milliard d'individus, et que par ailleurs, il est lui-même chef d'État. — Mais si le Président se rendait, par exemple, à un office de l'islam, par exemple, un vendredi, un vendredi-midi, à la grande prière des musulmans... — Écoutez, je pense que le Président est déjà allé à la grande mosquée de Paris, je pense que le Président est déjà allé dans une synagogue, je pense que le Président, et qu'il a peut-être même porté la kippa, comme on doit le faire dans une synagogue, enfin, je... Ensuite, c'est quelle image il donne, lui ? Bon, vous savez que le général de Gaulle, lorsqu'il assistait à un office religieux, ne faisait pas le signe de croix et ne communiait pas. Voilà. C'est la présence du chef de l'État, mais l'individu s'interdit de manifester. — Parmi les éléments de langage de l'Élysée, on dit, oui, mais c'est une politesse, c'est un geste de politesse que fait Emmanuel Macron à la venue à Marseille, et non en France. Le souverain pontife François prend la peine de faire la distinction, je ne suis pas en visite d'État en France, je viens à Marseille, je viens parler des migrants, notamment. Bon, c'est une politesse que lui ferait Emmanuel Macron. — Non, je pense que c'est pas une politesse, je pense que c'est du respect. Pour ce que le pape représente, pour le fait qu'il vienne en France, quoi qu'il en dise. Je rappelle qu'un souverain pontife n'a pas célébré une messe en France depuis 2008, donc c'est pas quelque chose qui est tous les quatre matins. Moi, vous savez, on est dans un pays où les polémiques naissent et meurent, et elles... D'abord, les polémiques, ce n'est pas l'opinion. On l'a vu avec l'affaire du don de la famille Arnaud pour les restos du cœur. — Pour la baléa également. — Polémiques, etc. Bon, quand on regarde les sondages, 95% des Français, je crois, soutiennent le geste de la famille Arnaud. Donc balayons tout ça. Alors après, qu'il y ait une question... On est un pays particulier. On est le seul pays à pratiquer cette séparation, parfois schizophrénique, entre le religieux et le politique, ou plus exactement, ce qui est administratif. Bon. Moi, je pense que tout ce qui est geste de respect, de considération, ne peut pas être l'objet de polémiques. Par ailleurs, je rappelle que le président de la République, chef d'État, chef des armées, assiste régulièrement à des offices religieux qui sont célébrés par un évêque qui est payé par l'État, puisque c'est l'évêque du diocèse aux armées, lorsque, par exemple, il y a des soldats français qui meurent et que personne ne s'en offusque. Et puis, moi, à tous ceux qui font polémique autour de ce déplacement du président, de cette rencontre entre le président et le pape à Marseille, vous savez, quand on va à Marseille, il y a un truc qui se voit tout de suite. Il ne faut pas être... Voilà. C'est placé assez haut. C'est doré. C'est une statue de la Vierge. D'accord ? Et ça s'appelle la Bonne Mère. Et il n'y a pas un pêcheur ou un marin qui quitte le Vieux-Port sans avoir un regard, je ne dis pas une prière, un regard pour la Bonne Mère qui protège depuis le XIIIe siècle les marins marseillais. Alors, par ailleurs, et si vous me permettez, je pense aussi que cette polémique, elle n'est pas digne du déplacement qui est en cours. Parce que le pape, il vient dans une ville qui aujourd'hui est meurtrie, qui est gangrénée par l'un des fléaux les plus graves que nous avons à affronter au XXe et au XXIe siècle, qui est celui du trafic de drogue. Je rappelle que le pape est un homme... Mais ça ne veut pas être le thème de sa visite. Non, mais le pape est un homme qui a... D'abord, vous ne savez pas ce qu'il va dire. Personne ne le sait avec le pape François, même ses collaborateurs et même la curie. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons une ville qui est meurtrie, qui est gangrénée par un fléau que le pape connaît bien, puisqu'il est un pape sud-américain et on sait ce que le trafic de l'héroïne a pu coûter au continent sud-américain. Par ailleurs, et ce n'est pas un hasard, nous sommes à trois siècles, à trois siècles de la peste de Marseille, qui était la dernière grande pandémie que la France a dû affronter avant la grippe espagnole et le Covid, et qu'il y a 300 ans, on a enfermé les Marseillais dans Marseille, il y a eu 50 à 60 000 morts, et il y a un homme qui a accepté de rester avec les Marseillais au péril de sa vie quand toute l'aristocratie, toute la bourgeoisie, tous les chanoines s'étaient barrés dans leur bastide, c'est l'évêque Mgr Belzins, qui s'est enfermé avec les gens. Donc, le voyage du pape, il y a tout ça en arrière, et il y a la question des migrants, de l'immigration. Il vient rappeler que peut-être on doit avoir un accueil avec ceux qui n'ont tout perdu et qui sont considérés comme des étrangers. Alors, ce qui est formidable avec le pape, vous voyez, c'est que s'il prend des positions sur la morale sexuelle, il rend la gauche libertaire folle de rage, et si jamais il parle des migrants, c'est la droite. Merci beaucoup Camille Pascal, on aurait pu en parler encore longtemps. Le pape François, il en sera très largement question la semaine prochaine sur Europe 1, et quand vous parlez des migrants, il y a cette arrivée massive à Lampedusa, 6 000 arrivées en l'espace de 24 heures, ça, il en sera question tout à l'heure dans le journal de 8 heures. Merci beaucoup Camille Pascal. Je rappelle, l'air était tout en feu, votre dernier ouvrage aux éditions. Robert Laffont, bonne journée à vous. Il est 7h20. J'aime bien, c'est bon. Sous-titrage ST' 501